Je vous donne pas le début, je vous donne le moment où la petite fille que j'ai mise en scène découvre le plaisir d'écrire. Parce que je crois que ça quand même c'est un moment essentiel dans une vie, quand on a un petit carnet, un petit cahier, une feuille au dos d'un ticket de métro parfois, mais quand on peut à un moment donné poser des mots pour le dire. Ou faire une photo d'ailleurs pour traduire ce qu'on ressent. Je ne pensais à rien de cela. J'étais penchée, j'écrivais, réduite à un arc. Mes doigts crispés, je traçais ces lettres, éternellement irrégulières. Mon côté désordonné, un pâté m'échappa, de l'encre sorti subitement, salissant la marge. Je ne m'arrêtais pas pour le temps. Au contraire, je poursuivis. Est-ce fantaisiste ? ENT négligé, fantasques excentricités. Nécessité, plaisir. Une vague me submergait. C'était une euphorie nouvelle, jamais expérimentée. Une drogue, un bien-être. Satisfaction de se laisser envahir. Quand je m'arrêtais, exténuée, après avoir apposé le point final et mon nom suivi du dessin d'un cœur, c'était ma griffe. La place était vide. Midi était passé depuis de longues minutes. Ils étaient tous rentrés. Le maître souriait. Assis devant moi, une pile de cahiers à corriger sur sa gauche, il n'avait pas enlevé le capuchon de son feutre vert. Il ne marquait rien en rouge. Il ne voulait pas nous punir, juste nous aider à nous améliorer. Les bras croisés, il m'observait, pétillant. « Eh bien, tu étais fichtrement concentré. » Je l'examinai, à peine revenu d'un voyage lointain, d'un rêve. Je m'éveillais, surprise de le voir là. Étonnée de ce silence, de cette salle désertée. Moi-même, vidée soudain, épuisée. Et si riche, emplie par l'énergie des mots, jaillit ce dynamisme de la création.